Les traces du pasteur Elipada retrouvées. Il est bel et bien aux mains de la TST et détenu dans leurs locaux. Votre serviteur avait décidé de laisser tomber ce dossier, puisque la communauté religieuse du pasteur en question m'avait admonesté sans manquer de m'agonir d'injures et d'insultes. Il m'avait même traité de menteur à la suite de mes publications, établissant l'arrestation et la détention du pasteur Pada à la TST. Vous êtes nombreux, vous mes abonnés, à m'avoir demandé de ne point prendre en compte les élucubrations de ces derniers, mais plutôt de continuer sur ma lancée, à savoir enquêter pour connaître la suite du sort qui est réservé à Elipada. Pour vous, Elipada est un fils de Côte d'Ivoire et non la propriété privée d'une communauté religieuse. Je dois dire que c'est ce dernier argument qui m'a convaincu. Car M. Elipada, de par la dimension acquise, transcende les questions d'appartenance religieuse. Il est devenu un sujet d'intérêt national. J'ai donc décidé de reprendre ce dossier en main. Souvenez-vous, le pasteur Elipada lui-même, sous contrainte, avait fait une vidéo pour disculper le gouvernement ivoirien en prétendant qu'il n'était pas leur prisonnier. À la suite, sa communauté confirma ses dires « Non sans me tenser et me traiter de menteur ». Les hiboux de Crissiapi ont investigué et voici la vérité incontestée et incontestable qui peut même faire exploser les détecteurs de mensonges. Le pasteur Elipada, à l'heure où s'écrivent ces lignes, est entre les mains des éléments de la DST et est détenu dans leurs locaux. Ceci est vrai et authentique. En effet, le 31 décembre 2023, une opération a été montée en vue d'interpeller le pasteur Elipada pour l'empêcher, dit-on, de faire des révélations dont on ignore encore la teneur à ce jour. Il faut dire que le pouvoir s'est depuis quelque temps effrayé à écouter le pasteur dont les révélations étaient jugées sédicieuses. Vous savez ce que je suis en train de voir sur la côte d'Ivoire ? Je ne comprends pas, mais je suis en train de voir comme mon esprit mon esprit m'amène en 2025. Mon esprit m'amène en 2025. Et je suis en 2025 et je ne vois pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mon esprit est en 2025 et je ne suis pas en train de voir d'élection. Je ne comprends pas. C'est comme si je suis en train de voir un événement qui va précéder les élections. Et cet événement va redistribuer les cadres, les politiques. Parole du Seigneur. C'est la seule chose que j'ai à dire. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit est parti en 2025 et je ne vois pas mon pays en train d'organiser des élections. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme les enjeux, les cadres politiques ont été bouleversés par un événement et puis les cadres ont été redistribuées. Prions pour notre pays parce que je le répète, notre pays a mort un tournant décisif de son histoire. 2023, on est dans un tournant très décisif et très, 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 très dangereux. Prions pour notre pays, prions pour nos autorités. Que la sagesse de Dieu les habite, que la sagesse les habite, que la crainte les habite. Prions pour nos autorités. Qu'ils fassent preuve d'humilité, de sagesse, d'un esprit de sagesse. Faisons attention à ne pas écouter la voix de Dieu. C'est sur instruction donc de Vasséry Kittraoré, patron ivoirien des services de renseignements extérieurs, qu'il fut recherché puis mis sous écrou. Je peux vous dire qu'il a même été détenu dans la même cellule que le cyberactiviste Pro Guabo, Steve Bicot, récemment arrêté en Mauritanie et extradé à Abidjan à bord d'un avion de la flotte présidentielle. La vidéo réalisée sous la dictée a été faite dans le jardin des locaux de la DST, côté à droite. Elle a été faite entre 2h et 3h du matin. À ce jour, voici la seule et unique vérité concernant le pasteur Elipada. Le pouvoir ivoirien souhaitait le museler et il est arrivé à ses fins. D'interrogatoire musclé en vidéo scénarisée qu'on le force à faire pour disculper le pouvoir face à la levée de boucliers des Ivoiriens, il est bel et bien dans les geôles du tyran Alassane Ouattara. Les services de Vasséry Kittraoré ont enjoint les membres de sa communauté de se tenir à carreau, ce qui pourrait faciliter la libération du pasteur et comme ils aiment tyroniser même de Dieu, ils ont demandé à Elipada à la suite des interrogatoires sur ses liens supposés avec Guillaume Soro de prier pour qu'Alassane Ouattara fasse un 4ème mandat. C'est à ce prix qu'il recouvrira la liberté. Chers abonnés, voilà, vous savez désormais où se trouve le pasteur Elipada. Il est à la DST. Il a été arrêté sur instruction de Traoré Vasséry Kittraoré. Il est interrogé sur ses liens supposés avec les hommes politiques, notamment Guillaume Soro. Un chantage immonde est exercé sur lui et sa communauté religieuse. On lui demande de se saborder. J'ai fait ma part d'enquête à chacun de jouer. Un très très gros scandale, mais un très gros scandale. On a entendu des scandales, mais un très gros scandale va venir du Vatican. Et ce scandale va créer mais un exode en masse du Vatican. Le pape qui est assis sur le Vatican va être le centre de ce scandale. Quelque chose. Et Dieu va utiliser ça pour faire tomber les écailles des yeux de beaucoup de personnes. Parce que je vois la main de Dieu passer sur le Vatican. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. C'est désormais chose faite. Une première pour l'église catholique. L'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra conservatrice de l'église catholique qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. L'homosexualité connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire une évolution rapide. Des hauts fonctionnaires aux étudiants, l'homosexualité est devenue monnaie courante dans la société ivoirienne. Marcory, une commune située au sud de la capitale ivoirienne, reste l'une des villes réputées pour son grand nombre d'homosexuels. Ici, au Grand Marché, les travestis ne se cachent pas, bien au contraire. Ils exercent des métiers de femmes. Si leur installation dans ce marché a été difficile, désormais, ils ont leur place et leur commerce fonctionne. Au début, les gens voyaient ça en disant. Au début, les gens ne nous acceptaient pas. Ils nous regardaient de façon bizarre, mais avec le temps, ils se sont habitués à notre présence. Parce qu'il n'y a pas de sous-métiers. Les hommes font des métiers de femmes et les femmes des métiers d'hommes. Et personne n'est choqué. C'est comme ça, quoi. Tout comme Hugo et bien d'autres, Barbara, de son vrai nom, Baba, se travestit et n'en est aucunement gênée. Bon, en fait, les gens disent que je suis homosexuel. En tout cas, moi, je ne veux pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Parce que moi, j'aime ça. C'est ce que j'ai choisi comme mon métier. Que je préfère. On est dans la vie comme à comment, tu es fou pour ça. Je préfère ça. J'aime ça. Je suis fier de ça, quoi. C'est mon job. Il est dingue pour moi là-dedans. Je m'en sors beaucoup sur la vie. Je suis fier de ça. Mon métier, si tu viens au marché de ma couronne, qui s'appelle Barbara ? Tout le monde me... Les gens me parlent du mal. Les gens se mettent contre moi. Les gens se disent non, pourquoi moi, je suis devenu homosexuel. Les gens aussi se disent non, pourquoi on fait comme ça ? Que non, c'est un péché. Bon, en fait, chacun est né avec son destin. Bon, moi, comme ça, je suis efféminé. Si né comme ça, depuis que je suis enfant, c'est comme ça, je suis. Donc, je préfère de ce que je suis. Puis, je suis fier. Mes parents ont accepté que moi, je suis comme ça. Chez moi, à la maison, il n'y a pas quelqu'un aussi qui se plaint. Mais quand je sois au dehors, souvent, il y a des gens qui se plaint. Bon, en fait, je ne sais pas pourquoi les gars se plaint, quoi. Mais sinon, moi, ils se fagent, je l'aime. Ça me plaît. Je suis fier de ça. Pour les clientes, il n'y a pas d'inconvénient à ce que les homosexuels s'occupent d'elles. Ça ne me touche pas qu'un homosexuel me fasse belle. C'est son métier. Il sait bien le faire. C'est pourquoi on vient se rendre belle. En tout cas, sur ça, il n'y a pas de problème. Il me fait très bien. Personnellement, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas côtoyer. De l'autre côté, les commerçants luttent pour que ces travestis quittent le marché. Ça nous dérange beaucoup. Vraiment, on ne sait pas comment faire pour le faire qu'il est ici. En tout cas, nous, les commerçants du marché, vraiment, on ne veut pas. On ne veut pas ici. Moi, ma femme, il n'y a pas un pays qui va toucher la tête de ma femme. Si jamais, il n'y a pas. En tout cas, bon, impossible. Cette pratique reste encore difficile à intégrer dans les mœurs africaines. Néanmoins, les homosexuels ne doivent pas trop s'inquiéter en Côte d'Ivoire. Ils sont tout de même acceptés et vivent en bonne intelligence avec la population. Malheureusement, beaucoup sont atteints de maladies sexuellement transmissibles auxquelles la plupart succombent. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,